Il y a quelques jours, la page Facebook Le Rugby a de l'avenir pour soutenir la candidature de Riss-Orangis pour le Grand Stade a doublé son nombre de fans, passant de 3 800 à plus de 8 000. Parmi les nouveaux adhérents des profils étranges, et surtout la ville où le projet estonien est le plus abordé, se trouvait à Dhaka, au Bangladesh. En compétition avec Thierry pour construire le nouveau stade de rugby, la page Facebook de Riss-Orangis aurait simplement fait un achat de fans numériques, une méthode pour augmenter sa popularité sur Internet. Aujourd'hui, la page Facebook ne compte plus que ses 3 800 adhérents habituels après la désinscription de ces nouveaux fans pas vraiment intéressés par le projet. Une lettre d'excuse était même publiée hier en une par Stéphane Rafali, vice-président de l'agglomération Centresson et en charge du projet, pour expliquer que cet achat de fans avait été réalisé indépendamment de leur volonté à l'initiative d'un intervenant extérieur qui a probablement cru bien faire. La page officielle, elle, compte plus de 5000 soutiens, mais là, impossible de vérifier qui clique. En attendant, la réponse définitive pour le choix du site sera rendue le 29 jours.